aujourd'hui on a beaucoup de travail il ya on a un grand champ à explorer que j'ai fait plus ambitieux que souvent dans le sens où je vous ai préparé des des documents audiovisuel j'en ai préparé pas mal qui sont dans l'onglet conversation on ira tout à l'heure pour moment c'est pas la peine le propos d'aujourd'hui est d'arriver à situer les enseignements de yoga dans 3500 ans de sanatana dharma je sais pas comment on traduit sanatana dharma mais sanatana c'est l'idée d'une éternité mais dans le sens d'une perpétuation et dharma c'est étymologiquement ce qui soutient ce qui porte c'est un des mots c'est peut-être le premier mot en sanskrit qui soit vraiment intéressant et indispensable de comprendre dharma c'est ce qui fait que le ciel ne nous tombe pas sur la tête comme comme aurait dit nos ancêtres goloirs en fait pour que le monde apparaissent il faut qu'il se pose sur une structure invisible de son c'est vraiment à la racine de toute la compréhension du monde de ce qui nous nous fait nous rassembler aujourd'hui il ya cette idée que le monde apparaît comme posé sur une structure sonore c'est très connu on sait que la philosophie indienne entre guillemets à ce cette vision là la racine dharma c'est donc ce qui fait que quand tu lèves ton tu lèves ta tête au firmament la nuit et que tu vois ce cette voûte étoilée il ya une cohérence alors autre traduction formidable cohérence pour dharma il ya une cohérence qui fait que les étoiles sont mesurées liées entre elles en mouvement perpétuel sanatana alors sanatana dharma c'est la transmission de cette intelligence qui lie l'homme à l'univers dans lequel nous sommes et voilà je j'essaye de contourner une difficulté langagère qui ferait dire ouais sanatana dharma c'est l'hindouisme tu vois parce que c'est pour ça que je fais une rôle de tête c'est parce que j'essaye de pas le dire pour une simple raison c'est que l'hindouisme n'existe pas c'est une invention des colons ils ont décrété que là de ranger dans une grosse boîte une grosse valise tous les mouvements humains de l'inde donc un sous continent entier 3500 ans d'histoire dans le sens où l'histoire est liée à l'écriture foutu en vrac dans une valise qui s'appelle hindouisme bon ça c'est un point de vue colonial de là où nous cherchons à explorer à nous poser à nous asseoir ces concepts qui n'existent pas ce qui existe à la racine de la racine de la racine de cette pensée c'est que ce qui apparaît est porté de l'intérieur d'art dharma ce qui soutient ce qui porte et sanatana cette idée que c'est depuis toujours comme ça c'est pas une idée anti moderne pas du tout disons que dans la modernité il y aurait l'idée que ce qui est nouveau et bien et que le progrès est infini là c'est pas que ce qui est ancien est mieux pas du tout mais c'est que ce qui a traversé tout le temps ce qui s'est perpétué est validé voyez c'est pas du tout une idée incroyable évident mais alors voilà une première chose dharma ce qui porte l'apparition d'un rocher la matière d'un rocher c'est à dire les cinq grands éléments les quatre qu'on connaît plus l'espace à cache les cinq éléments pour se prendre voyez comme une mayonnaise ou un pour que la matière prenne il faut qu'elle se pose sur une sorte de trame sonore énergétique au sonore si vous voulez et de mémoire qui fait qu'un rocher est là l'intérieur du rocher à l'intérieur de l'intrication de la matière du rocher c'est de la physique quantique en fait et bien il ya un système vibratoire sonore on sait un les atomes qui fait que ça c'est un rocher parce que dedans ça vibre rocher c'est ça dharma alors par par extension si vous prenez un dictionnaire de sanskrit dharma c'est la règle c'est la loi l'engagement non il n'y a pas une sorte d'engagement dedans oui plus tard il ya d'autres mots pour engagement oui oui mais tu as raison l'engagement de ce mouvement de yoga de se joindre c'est de se joindre yoga à dharma mais voilà donc c'est pas tellement notre sujet du jour parce que là on irait directement vers l'enseignement de yoga le sujet du jour c'est de voir que il ya quelque chose qui s'appelle enseignement de yoga et qui qui est dans ce grand courant de l'humanité en inde 3500 ans d'histoire entre guillemets lié à l'écriture il y avait de l'histoire avant mais l'histoire avant ça s'appelle pas de l'histoire ça s'appelle de la préhistoire chez nous et on n'en sait pas grand chose comme chez nous pire que chez nous parce que il ya un côté conservateur dans sous continent indien dans l'état indien actuel qui est pas très et sympa avec l'archéologie ils n'aiment pas trop ils sont pas très facilitateurs pour les missions archéologiques surtout en ce moment on est super balèze en adn et donc ils veulent pas du tout qu'on aille faire fouiller dans l'adn des vestiges osseux et qu'on y découvre par exemple que les dravidiens ou ou ces gens très sombres de peau du sud-est asiatique seraient peut-être les premiers habitants de l'inde ça les les castes dominantes qui sont plutôt du nord et plutôt blanche non c'est pas leur truc d'une façon générale l'inde actuelle n'est pas qui est au logique au friendly vraiment pas mais par contre il ya un cadeau extraordinaire qui nous est offert c'est ce net sanatana dharma alors on peut pas l'explorer mentalement par l'histoire de façon complète on bute à moins 1500 ans les écrits les plus anciens ils sont ces fameux védas dont vous avez entendu parler mais ces védas sont là pour nous raconter une histoire plus ancienne c'est vraiment comme ça que ça commence est ce que est ce que vous avez plus ancienne oui les védas pardon plus ancienne que est ce que tu veux nous parler là de sanatana dharma ou non là on est védas moins 1500 oui d'accord d'accord et à cette époque on nous parle de l'ancien monde un ancien monde dans lequel nous avions des ancêtres géniaux et magicien pas comme maintenant avant c'était mieux les ancêtres de ceux qui ont écrit les védas en moins 1500 leurs ancêtres avaient des capacités de d'alliance avec l'invisible avec ce qui est sous la nature et c'est pas l'histoire de la nature c'est ce qui est dessous et qui la porte cette nature ce dharma ils avaient de tels liens qui pouvaient vivre en harmonie dans le monde sans souffrance avec du pouvoir le pouvoir de créer autour d'eux une vie harmonieuse parce que vous savez bien que le problème principal des humains c'est d'être sur la planète terre un peu comme un cheveu sur la soupe à devoir devenir quelque chose que je ne suis pas encore typiquement humain on est fragile regarde comment on est tout nu on est beaucoup moins adapté à la planète que la plupart des autres animaux et on est en devenir c'est typique de la condition humaine existentielle et du de jean paul sartre d'il ya 3500 ans donc voilà les gens avaient les mêmes problèmes que nous et peut-être davantage dans le sens où les petits humains au contact de la nature savent à quel point ils sont fragiles vis-à-vis d'elle alors la question des vedas c'est de faire alliance avec la puissance de l'invisible de façon à par le biais du rituel magique améliorer sa condition les vedas vous savez certainement qui a quatre livres il ya trois livres plus un livre il ya le rick veda le sama veda le yajur veda et la tarva 2 et la tarva veda le dernier donc le rick veda c'est tout simplement le livre des hymnes magiques le sama veda le livre des mélodies magique le yajur veda les formules sacrificielles en elles mêmes magiques et le quatrième la tarva veda c'est l'école de tout ça c'est le quatrième livre c'est celui qui va permettre de mettre en mouvement les trois autres et de savoir comment s'y prendre de savoir comment apprendre à devenir finalement là ce que ce que je vous raconte ça s'appelait de la sorcellerie auparavant et depuis d'hydro et l'encyclopédie d'hydro a depuis les lumières on a décrété que ça s'appellerait du chamanisme voilà c'est du chamanisme mais à la différence des chamanismes d'afrique et d'amérique du sud là on ou des inuits ou de sibérie ou des celtes là on a quelque chose qui est en lien de l'écriture et donc c'est déjà une particularité nous pouvons explorer cela d'une façon particulière grâce à cette trace écrite il ya 3500 ans donc en moins 1500 et c'est très important que je vous parle de ça parce que les rituels védiques existent encore de nos jours oui et oui et juste est ce que tu permets juste pour éclairer un petit peu le sens là de tout ce qu'on a vu sa matana dharma donc c'est la transmission de ce qui vit l'homme à l'univers et c'est comment s'y prendre et comment apprendre oui d'accord sa natana dharma c'est 3500 ans d'histoire de l'humanité en inde mais c'est très universel évidemment mais bon c'est en inde et c'est lié à la langue sanscrite oui 3500 ans de transmission de comment être bien au monde et ça prend des formes très différentes donc comme toujours dans le schéma logique dans lequel on est on commence par la racine et donc je vous parle de ce qui est de plus ancien de ce qui est connu et vous allez voir qu'on peut on peut aller beaucoup plus loin bon on va pas tout voir aujourd'hui mais par le rêve il ya moyen d'aller voir de l'universel donc l'universel fait des dates et des textes les dates et les textes ne sont que des supports éventuels ou des balises mais le voyage est un voyage imaginaire peut-être un voyage par le rêve en tout cas la prochaine dans notre prochaine rencontre nous étudierons succinctement la mandoukya upanishad qui parle de l'état de veille de l'état de rêve de l'état de sommeil profond et d'un quatrième état absolument clairvoyant la mandoukya upanishad c'est vraiment l'ancêtre des enseignements de yoga et ça c'est en moins 800 enfin on sait pas quand entre moins 800 et moins 200 là c'est là ça a quelque chose à voir avec les sidi les sidi oui bien sûr les sidi ce sont les réalisations les pouvoirs des yogis les super pouvoirs des super yogis mais cette histoire de super pouvoir des super yogis c'est le propos entier des vedas le propos des vedas et de coucher par écrit les conditions technico techniques matérielles mais pas seulement j'allais voir que on ne peut rien faire matériellement dans le monde de l'invisible mais il ya quand même des techniques des procédés une logique à toucher et une réalité à investir et c'est le propos des vedas de nous y aider donc là techniquement est ce que vous avez sous les yeux donc cette dernière page qui s'appelle les trois corps de texte la dernière page du pdf que je vous ai donné c'est notre guide d'aujourd'hui cette feuille à quatre donc là on est tout en haut c'est à dire dans ce qui est le plus ancien de sa natana dharma les vedas et pour illustrer le propos j'ai mis dans l'onglet conversation l'extrait d'un film qui a été tourné en 1976 et qui montre un très grand rituel védique qui rassemble tous les brahman du kerala c'est à dire à un ancien royaume de l'inde en entier qui se réunissent tous les douze ans pour un grand rituels ce rituel consiste apparemment à construire un grand oiseau de terre cru qui fait une dizaine de mètres d'envergure mais l'objet du rituel c'est pas de faire un oiseau en carrelage évidemment le but n'est pas celui là d'autant plus que pour faire cet oiseau ça va prendre des semaines et tout est ritualisé en fait ce qui est ritualisé c'est pas l'oiseau c'est tous les douze ans le rassemblement de tous les brahmanes d'un royaume entier et donc tous vont participer à ce rituel qui dure des semaines tout est codifié tout est accompagné de scansions de chant de gestes saام rajanda madhvara au aïeho 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 avâna méhiya hoéhra Chacun a son rôle et en fait ce qui se passe dans ce rituel, c'est que le corps social des brahmanes prend corps. Et ça c'est typique de la magie, de ce qu'on appelle le chamanisme, c'est-à-dire que tu te dis qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs carreaux en terre crue. En fait les carreaux en terre crue c'est juste un prétexte pour construire une grande colonie de vacances, vivre très puissamment quelque chose qui nous soude. Et cet oiseau sera construit au centre d'un village qui est construit en même temps. Donc c'est dans le Kerala, c'est dans le sud, on est en milieu de forêt quoi, de jungle. Et donc c'est assez facile de trouver du bois qui construise un village, un vrai faux village pour l'occasion. Et à la fin du rituel le village est incendié. Et ça c'est typique des rituel aussi, pas d'incendier les choses, mais de compter sur le feu pour transmettre au-delà l'offre sacrificielle. Mais le but c'est la cohésion, le but c'est d'avoir travaillé de l'intérieur un groupe et de l'avoir créé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caste brahmanique du Kerala s'il n'y a pas de grand rituel pour les rassembler. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme. Chacun a été formé depuis l'enfance à une fonction. Tout le monde ne sait pas faire la même chose. Certains brahmanes sont médecins, d'autres sont astrologues, d'autres sont architectes, d'autres sont les précepteurs des enfants du roi, d'autres sont, alors les astrologues justement, sont spécialisés dans les naissances, les mariages. Vous savez qu'aujourd'hui encore en Inde, on consulte un astrologue pour voir si deux personnes sont compatibles pour le mariage. On consulte un astrologue pour trouver le nom d'un enfant. Donc tout ça est très ancien, et ce qui est étonnant, c'est que ça s'est donc perpétué. Il y a cette idée que certains gestes vraiment validés par le temps sont précieux. Et c'est cette mentalité qui a permis de transmettre jusqu'à nous ces fameux enseignements de yoga. Vous voyez, c'est toute une mentalité que nous appelons de loin chamanisme en général. Et là, c'est un chamanisme védique qui associe de particulier qu'il est lié tout de même à une langue écrite qui est parfaite, c'est ce que signifie samskrita en sanscrit, c'est le verbe faire, sam, c'est l'idée de totalité, et c'est exactement ce qu'en français, la langue nomme parfait. C'est fait parfaitement, c'est bien fait. Donc à l'intérieur même du mot samskrita, il y a cette idée de tentative de perfection, c'est-à-dire de tentative de lien à ce qui, dans l'invisible, fait que je vais pouvoir trouver le pouvoir, la force, d'un geste parfait. Donc la langue permet le geste parfait. Afin que je sois au mieux inscrit dans le monde. C'est des idées qui ne sont pas du tout saugrenues. Nous, nous traitons les mêmes idées actuellement dans l'éducation nationale, qui nous prend, ça nous prend à trois ans, et ça nous emmène parfois jusqu'à trente ans, jusqu'à l'âge de trente ans, dans une formation comme ça, scolaire, universitaire. Vous voyez, ce n'est pas du tout dingue, ce truc védique. On est dans une disposition très proche, finalement, dans la société occidentale, mais là, la différence, c'est qu'au milieu du XXe siècle, il y a une partie de la population indienne qui vivait sur un registre particulièrement sanatana. Alors c'est certainement beaucoup moins le cas aujourd'hui. Au milieu du XXe siècle, si vous voulez, avant la révolution socialiste de 1947, il y avait peu d'Indiens en nombre qui étaient concernés par le rapport avec les Occidentaux, le commerce, la modernité. Et ça, c'est apparu beaucoup à partir de 1947. Quand le pays est devenu un pays socialiste, et donc, cette mentalité a commencé à évoluer, et le socialisme, vous le savez bien, c'est en lien avec l'égalitarisme. Donc là, il y a eu beaucoup de transformations, mais vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Pour le moment, on n'est pas du tout au XXe siècle. Pour le moment, nous sommes dans l'Antiquité. Dans une... Dans une Antiquité de 1500 ans, avant le début de notre ère. Alors vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes dates que dans l'Antiquité occidentale. Nous, l'Écriture, bon, enfin, c'est cette Antiquité telle qu'on l'apprend à l'école, nous, ça commence avec les Grecs. Donc c'est dans les moins 800, 600, 500, 400. Et encore, le monde grec, on le connaît surtout à travers Rome. Donc Rome, c'est un peu avant le début de notre ère, jusqu'en 476 exactement. Ça me fait toujours rire. une vaste blague. Mais bon, la chute de Rome, on l'apprend à l'école. Donc Sanatana Dharma, c'est 3500 ans d'histoire et c'est... Et là, nous sommes dans... C'est transmis dans les Vedas qui nous sont arrivés, qui nous sont parvenus il y a 1500 ans. Non. Non, d'accord. Non. Non, 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 non. Moins 1500. Oui, moins 1500. Et 3500, c'est exactement la même chose puisque nous sommes en l'an 2000. Voilà. Donc les Vedas nous transmettent ces enseignements qui étaient... Non, il y en a eu d'autres, justement. J'y viens, j'y viens. Pour le moment, on est encore dans le temps passé et je cherche à vous montrer quelque chose en lien à ce temps passé qui est encore visible aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous ai montré cet extrait de film. Cet extrait de film fait preuve, si vous voulez, que quelque chose de très ancien existe, existait encore, en tout cas, en 1976. Ce qui est très particulier. c'est un petit peu comme si il y avait eu une transmission du druidisme en France ininterrompue jusqu'à aujourd'hui. C'est absolument pas le cas. pas du tout, du tout, du tout, du tout le cas. Là, une particularité de l'Inde et c'est une chance pour nous parce que nous qui avons des problèmes avec nos racines, là, il y a l'occasion de faire un travail super sympa sur les racines de l'humanité, donc les nôtres. Alors, je continue. Il y a une antiquité indienne qui dure 1500 ans, de moins 1500 au début de notre ère. Ça commence en moins 1500 avec ces Vedas qui sont datés mais qui se déploient. Et en fait, dans ce déploiement au fil des siècles, aucune tradition ne reste stable. Les choses évoluent. Et dans l'évolution des mentalités, dans le besoin des humains de perfectionner la chose, d'en parler, de la transmettre, il y a de nouveaux écrits qui, petit à petit, s'accumulent et notamment dans une période entre moins 1500 et moins 800. Dans cette période-là, il y a deux grands styles d'écrits qui sont les brahmanas d'un côté et les arhanyakas de l'autre. ces deux mots, brahman, c'est très connu comme mot. Là, aujourd'hui, on donne dans les mots essentiels de cette transmission. Brahman, c'est cette fameuse parole venue de l'au-delà que les ancêtres de ceux qui ont écrit les Vedas, leurs ancêtres, les rishis, ceux qui voient, en fait, ceux qui voient entendent une parole qui s'appellent brahman. Et cette parole est, comme nous, on le dirait, divine. Elle est absolue, elle vient de l'au-delà qui est dharma, cette perfection qui soutient le monde, que les grecs appelaient cosmos. dharma et cosmos, c'est proche, comme idée, pas tout à fait. Parce que dharma, c'est ce qui porte de l'intérieur, alors que cosmos, c'est ce qui tourne bien. Vous voyez ? Pas tout à fait le même... C'est pas tout à fait pareil, mais ça se recouvre quand même pas mal. Donc il y a des brahmanas, d'autres enseignements qui, petit à petit, continuent à affiner la transmission. Parce qu'on a besoin d'être un bon officiant. Vous voyez, dans ce monde où les choses sont ritualisées, il faut que le rituel marche quand même. De quoi tu as l'air comme chaman si tu fais des rituels qui ne marchent pas ? Les enfants tombent malades, les rois sont inefficients, les royaumes s'écroulent, la catastrophe. Il faut être bon. Il faut être clairvoyant. Absolument. Ça, les brahmanas, donc, c'est au début de notre ère ? Non, entre moins 1500 et moins 800. Ah oui, pardon. Et dans la même période, vous voyez, on s'inquiète de l'intelligence de notre rapport à l'absolu dans les brahmanas. Et dans les arañakas, arañya, c'est la forêt. Dans les arañakas, on s'inquiète, on est en cuisine. On s'inquiète de comment faire en forêt. Parce que les enseignements sont donnés aux adolescents en forêt. c'est-à-dire en dehors de la vie mondaine, en dehors de la vie du village. Ce n'est pas très original. ici, on a des hermitages en dehors du village, en hermitage, à l'âge de 14 ans. Alors en Inde, c'est à l'âge de 14 ans, mais ça correspond à peu près avec la culture, avec la nôtre, parce que c'est les âges de l'humanité. À 14 ans, on est adolescent ou préadolescent, donc on n'est plus enfant. On est dans cette période où on va devenir adulte, et donc c'est le temps de l'enseignement. De 14 ans à 21 ans, on est enseigné. Et ça, ça se passe dans la forêt. Pour qu'une écoute puisse se développer, il faut que la personne soit désentravée de ce qui la préoccupe, évidemment. rien de mieux que de sortir du village ou de la ville pour un temps, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, sept ans peut-être, jusqu'à sept ans. Mais tout ça, ce n'est pas des règles, c'est une idée générale. Et comme nous, nous, entre 14 ans et 21 ans, on détermine notre avenir professionnel. À 14 ans, on est en quatrième et on passe chez le conseiller d'orientation qui nous dit « Bon, qu'est-ce que tu veux faire comme boulot ? » Vous voyez, c'est quasiment le même truc. À 14 ans et à 21 ans, tu es à peu près opérationnel. Tout ça, vous voyez, on n'est pas sur la planète Mars. Certes, on est dans une antiquité lointaine et chamanique, dans des sociétés humaines qui sont petites. Vous voyez, c'est l'antiquité. Un royaume, c'est une petite ville. Un royaume puissant, c'est une ville de 30 000 âmes, avec certainement de la campagne autour, des paysans. exactement à l'échelle de la Grèce antique. Athènes, 30 000 personnes et de la campagne autour, de l'agricole autour. On est vraiment dans les mêmes mesures. Mais un peu plus tôt, là, on est entre moins 1 500 et moins 1 800. Donc, vous voyez, il y a les Vedas. Les Vedas témoignent d'une antiquité encore plus lointaine où nos ancêtres avaient des pouvoirs extraordinaires, la capacité de parler à Rudra, le rouge. Rudra, c'est la seule divinité védique qui n'est pas une divinité, c'est Rudra, le rouge, c'est un volcan qui explose, un éclair qui tombe, les orages, la puissance du feu à l'état pur, le feu, le sang, le rouge. C'est un univers complètement aniconique. Il n'y a pas de représentation même verbale. On ne vous raconte pas d'histoire. Dans les Vedas avec des personnages, il n'y a aucune transmission narrative dans ces époques-là, dans ces époques lointaines, et consigné par écrit ce qui ne doit surtout pas être oublié. Et ce qui est consigné par écrit, ça doit être appris par cœur pour être scandé avec la vibration sonore juste dans la langue parfaite. Et ça fait du rituel. et la mélodie est la garantie qu'on n'aurait pas oublié une syllabe ou une intonation. Vous voyez, quand on chante, on ne peut rien oublier parce que sinon l'harmonie s'écroule et on se rend compte qu'on a oublié un truc. Donc techniquement, c'est juste évident d'apprendre des rituels magiques et d'apprendre à les chanter. Alors, pas les chanter comme à la messe. Vous avez entendu dans le petit documentaire que je vous ai présenté vite fait que tout est asséné, tout est posé. À la messe, à la messe, on cherche à s'envoler vers les cieux. Là, pas du tout. Là, on cherche à habiter la matière, on cherche à être en rapport avec le tangible et à être créateur dans la matière. On cherche à faire apparaître un monde selon son désir comme le monde lui-même fait pour apparaître. Vous voyez, il y a une tentative de faire comme le monde fait. Le monde est habité de structures sonores, dharma, pour apparaître. Alors, je vais tenter de me joindre à cette intelligence-là qui fait apparaître les choses pour moi aussi pouvoir faire apparaître les choses. C'est évident. Et c'est ça, la sorcellerie, le chamanisme, le rituel védique. Ben oui. Donc, le pouvoir, le pouvoir du rouge, c'est celui-là. On a repéré que le feu est transformateur. Alors, on utilise le feu. Et la puissance la chakti, si vous voulez, à l'époque, on ne disait pas la chakti à cette période-là, mais on parlait de prakriti, déjà. La prakriti, c'est la puissance. Et la puissance, c'est roudra. En vérité, c'est comme ça que ça apparaît. Dans le monde tangible, il y a des volcans qui explosent et des éclairs qui tombent. Donc, évidemment, je vais chercher à m'allier avec cette puissance-là pour moi aussi devenir puissant. Alors, tout ça, ça s'affine techniquement, ça s'affine dans des brahmanas. Comment déployer ce lien intelligent avec l'invisible, avec la parole brahmane, la parole qui vient d'on ne sait où et qui fait que ça voit en moi. et les araniakas, donc, en forêt, dans une grotte en montagne dans le nord de l'Inde. Mais là, on est plutôt dans... Là où la vie s'est le plus développée comme partout, c'est là où il y a beaucoup d'eau. On est plus dans l'Inde centrale, les lieux du Gange et tout ça, certainement. Là où la vie est la plus ancienne. Là où les découvertes archéologiques sont les plus importantes, c'est dans le croisement des fleuves, c'est au centre. Une situation géographique qui ressemble un peu au truc du Moyen-Orient, vous savez, où il y a aussi une histoire de fleuves qui se croisent du côté de l'Iran et de l'Irak. Je n'ai pas les noms en tête. Donc, en tout cas, après ces araniakas, ça continue. il y a des nouveaux enseignements qui apparaissent à partir de moins 800, c'est ces fameuses Upanishads. Alors, attends, on va les nouveaux enseignements. Les fameuses Upanishads, et tout à coup, on vous met un nouveau mot. Pour le moment, c'était simple. Il y avait les Vedas, les Vedas, c'est voir. Veda, voir. On entend. Les Brahmanas, en rapport à la parole de l'invisible, les Araniakas, comment on apprend à s'éveiller à cette parole, et tout à coup, un nouveau corpus commence à apparaître, Upanishad. Upanishad, c'est un rajout, mais c'est aussi le mot qui est utilisé lorsqu'on est, lorsqu'un élève est assis à côté de l'enseignant et l'écoute. Et les Upanishads, donc, ça continue. C'est juste, c'est juste l'histoire de l'humanité en marche. À partir de moins 800, il y a des Upanishads, mais en fait, c'est la même chose qui continue. Alors, il y a une des plus anciennes et plus majestueuses, Brihad, Ara-Nyaka Upanishad. Donc, la suite des Ara-Nyaka, c'est évidemment la Brihad, Ara-Nyaka Upanishad qui fait le point. En moins 800, on fait le point sur tout ce qui a été écrit, transmis auparavant. Alors, l'écriture, je ne voulais pas signaler, enfin, vous le devinez peut-être, l'écriture, ce n'est pas la loi la foi, il n'y a pas marqué la vérité dans des textes. Ce n'est pas du tout le truc. Le rôle de l'écriture, c'est de marquer des balises qui soient facilement assimilables et chantables, de façon à ne rien oublier. En fait, que ce soit les Vedas, les Brahmanas, les Ara-Nyaka, et encore dans les Upanishads, un peu moins, la question, c'est de pouvoir avoir un support logique, si vous voulez, comme le plan ou une table des matières pour enseigner oralement. Il n'y a pas de texte. Tout ce dont je vous parle, ce ne sont pas des textes, comme nous l'entendons. Ce sont juste des plans. Et ces plans sont le support d'une transmission orale. C'est pour ça que ces enseignements, je dis toujours enseignements exprès, à la place de textes. Je ne dis jamais textes. Moi, je dis enseignements. Parce que ce sont... c'est des... Pardon. Oui. Vas-y. Parce qu'en fait, ce sont ces enseignements qui sont transmis par la parole, ce sont des sons, ce sont des mantras, ce sont... Non, c'est comme je suis en train de vous faire, là. Là, je vous parle. C'est-à-dire que je déploie, je déploie le mantra. Le mantra est la forme la plus condensée. Bon, les sutras, c'est déjà un peu moins condensé. C'est déjà un peu plus explicite. Et là, les formes qu'on trouve dans les Vedas, c'est encore un peu plus explicite. Mais ça a besoin d'être... Ça a besoin d'être parlé. C'est la logique même de ce que j'étais en train d'expliquer. C'est qu'on cherche à retenir par cœur des structures qui soient écrivables et transmissibles. Mais ce n'est pas l'enseignement, c'est juste le plan. L'enseignement, c'est un déploiement oral ajusté, si vous voulez, et qui peut se faire de mille façons. pourvu qu'on suive le plan. L'enseignant fait de son mieux pour déployer le plan à la personne à qui il parle. Mais quand vous allez à l'université, ce n'est pas tellement différent. une conférence en amphi, ça tient sur une feuille A4 pour l'enseignant. L'enseignant se pointe en amphi avec une feuille A4 et il parle 4 heures. Voilà. L'étudiant prend des notes, fait une fiche de synthèse sur une feuille A4. Vous voyez ? L'enseignement était résorbé sur une feuille A4, il est déployé en 4 heures et le job de l'enseignant, de l'élève, c'est de le redéployer, résorber, de le re-résorber en une feuille A4. La sienne. Donc ça, c'est le job des enseignements écrits. La partie écrite n'est que le plan. C'est la mémoire. C'est l'antisèche, si vous voulez. La relation à l'écrit dans ce Sanatana Dharma est toujours comme je vous dis. Et le summum, c'est les soutras. Je vous en parle tout à l'heure. Là, les soutras, c'est on est au top de cette démarche-là d'une façon hyper carré, mieux que jamais. Alors justement, la raison pour laquelle on a eu besoin de faire des soutras plus tard, c'est que ces Upanishads, elles sont, vous voyez, par rapport au Véda, par rapport au Brahmana et aux Aranyakas, les Upanishads, c'est donc entre moins 800, le début de notre ère, ça commence à être déjà un peu plus littéraire dans le sens où la plupart des Upanishads Upanishads relatent une discussion entre un maître et un élève sur des points précis de l'enseignement. Vous voyez, parce qu'on est de plus en plus évolués. Et donc, on discute. Ah, mais je n'ai pas compris. Mais alors, si mon cœur n'est pas... tu vois, pour vous caricaturer un peu toutes les Upanishads, je m'excuse, mais je le fais quand même, tu fais une discussion entre un maître et son élève, et l'élève dit, « Ah, mais si j'ai bien compris, mon rituel va être complètement foireux si mon cœur n'est pas pu. » Et le maître dit, « Absolument, tout à fait. » Si ta relation à la parole n'est pas vraie en ton cœur qui contient elle-même la parole, et c'est parti. Et que Atman en ton cœur, en relation à la parole, machin, et que donc, tout ce qui fait interférence est la discussion par... C'est ça, les Upanishads. Alors, on le savait déjà, tout ça. C'est le thème obsessionnel de discussion des sorciers entre eux. Les sorciers n'ont que ça comme genre de problème dans l'existence. C'est que si je joue au con, ça va foirer et on peut se faire trucider. dans l'Antiquité, un sorcier qui bosse mal, il peut être lui-même l'objet d'un sacrifice. C'est important que ça marche. Chez les sorciers, on a découvert très vite qu'on ne peut pas tricher. tu vois, et ça, ça, on l'enseigne très peu. C'est que nous, on a appris que oui, tout ça, la sorcellerie, ce n'est que foutraque de superstition de sauvage. On continue à apprendre ça. Mais pour eux, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Pour eux, c'est hyper précis, c'est méga scientifique. Et si tu n'es pas validé, tu te fais défoncer la gueule. Donc c'est du sérieux. Et ils ont très bien repéré qu'il n'y a qu'une pureté de cœur absolu qui puisse même faire un rituel. Et vous voyez, c'est là où il y a une évolution, vraiment. C'est que plus ça va, plus le sujet de discussion, c'est la vérité, la réalité, la pureté de relation de cœur à cœur. Et ça, c'est vraiment le sujet des Upanishads. Mais c'était déjà le sujet avant. Mais dans les Upanishads, on ne parle plus que de ça. Alors, dans la Chandogya Upanishad, on est dans la suite des Brahmanas. On est vraiment sur le truc, oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour que son cœur soit avec le cœur du monde, avec l'absolu, avec Purusha, blablabla, blablabla, et dans la Bria d'Aragnaka Upanishad, on dit, oui, mais alors, comment on s'y prend techniquement, comment on fait ? Non, 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 c'est un rituel, ça marche comment ? Il y a des exemples précis. Dans la Bria d'Aragnaka Upanishad, il y a des exemples précis. On revient sur le rituel du cheval qui est dans le Rig Veda. Le rituel du cheval, c'est un rituel pour amener un roi au pouvoir. donc on va prendre un poulain, on va en faire le plus beau cheval pour le sacrifier pour le roi. C'est un des rituels les plus connus du Rig Veda. Après, il y a la Raniyaka Upanishad, on revient dedans sur des détails pour dire, oui, mais si on fait le truc, on fait dans la cuisine. Et ça, c'est ça, les Upanishads anciennes. Et la dernière des Upanishads anciennes dont j'aimerais beaucoup qu'on la travaille un petit peu la prochaine fois qu'on se verra, c'est la Manukya Upanishad où pour parachever un peu l'ensemble, on finit par dire, oui, alors, les gars, en fait, ce qui est important, c'est d'être précis avec nos états. L'état de rêve, c'est quoi ? L'état de veille, c'est quoi ? L'état de sommeil profond, c'est quoi ? Et le quatrième, comment ça marche ? Tout ça, c'est l'objet de, c'est-à-dire, la Manukya Upanishad est un Veda-Anta, déjà, c'est-à-dire non pas à la fin des Vedas, vous savez, on dit le Veda-Anta, Veda, les Vedas, et Anta, c'est la fin, mais c'est aussi le parachèvement, et personnellement, je pense plutôt pour le parachèvement. Et donc, au début de notre ère, concomitamment, au yoga, au samkhya, et tout ça, il y a aussi le Veda-Anta, très important, et bien, l'Amanukya Upanishad que nous allons étudier un tout petit peu la prochaine fois, c'est ça, le parachèvement des Vedas, au fin du 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 fin de tout, occupe-toi bien de tes états, la veille, le rêve, le sommeil profond, et le quatrième, qui te met en rapport absolu avec la parole totale, Brahman. Voyez, donc, tout le truc des Upanishads, c'est ça, et c'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous amène au début de notre ère. Au début de notre ère, c'est là qu'on pose ces fameux Siddharthana, dont les deux plus connus, c'est le yoga, les yoga sutras, les samkhya karikas, les samkhya karikas montrent de quoi est fait le monde, de quoi est fait la matière, les choses, comment ça marche, et ça c'est les samkhya karikas, et les yoga sutras montrent pour un humain, qu'est-ce qu'on en fait, de cette grille de lecture du monde des samkhya, comment on fait ? Voyez, on est toujours dans notre sujet, on est dans le même sujet que les vedas, on est dans le même sujet que les aranyakas, et les brahmanas, que les Upanishads, on ne change pas de sujet. Mais là, ils ont eu l'idée de rassembler, donc, dans le couple yoga sutras, samkhya, ils ont rassemblé l'aide mémoire, le top de l'aide mémoire, ils ont fait de leur mieux, pour faire une table des matières, ils ont mis 400 ans à peaufiner le truc, c'est la table des matières absolue qui te permet de rentrer dans le reste de l'enseignement. C'est un condensé, c'est un condensé des samkhya karikas et des yogas sutras. Les yogas sutras et les samkhya karikas sont un condensé des Upanishads, des aranyakas, des brahmanas, et des vedas. Mais ce n'est pas le concentré, c'est la meilleure, c'est l'anti-sèche, c'est vraiment ça. C'est l'anti-sèche qui te donne plein d'idées pour aller farfrouiller dans ce que tu as appris. Les yogas sutras et les samkhya karikas ne sont pas là pour nous apprendre à devenir des chamanes. Non. Nous sommes des chamanes, apprentis, on est dedans, on fait les rituels tout le temps, c'est notre monde. alors pour nous, c'est l'aide-mémoire qui déchire sa race. C'est ça. Donc là, il y a le couple yogas sutras samkhya qui est très connu, et les brahmas sutras, vous voyez, on retrouve toujours les mêmes idées, que je vous cite quand même parce que je l'ai étudié, c'est super intéressant aussi, c'est donc ce fameux veda-anta, il y a deux noms pour les mêmes sutras, les brahmas sutras, ça s'appelle aussi le veda-anta, et ça reprend cette idée des brahmanas, c'est-à-dire, oui, mais comment toucher l'absolu ? Une autre façon de voir ce que les yogas sutras regardent très bien aussi déjà. Là, c'est intéressant. Alors là, on est au début de notre ère, et on est dans cette bascule, vous voyez, ça commence à devenir très technique, bon, et comme je vous le disais, ça concerne les... ça concerne les... les chamanes, quoi. Ça concerne la caste des brahmanes. Donc les brahmanes sont les porteurs de brahmanes, porteurs de paroles, les brahmines. Tout simplement, c'est pour ça que le mot est identique, ce sont les humains qui portent cette parole absolue. C'est gonflé, hein, de se nommer brahmane. C'est super gonflé, quoi. C'est le nom de la parole absolue qui vient de l'au-delà. La parole... C'est comme si dharma parlait. Dharma, ça parle. Et en plus, c'est vrai. Dharma, ça parle, parce que quand on fait des sciences, on écoute, juste, les lois. C'est ça, la science. La science, c'est écouter les lois, et dire, « Ah bon, le métal est fait comme ça ? » « Ah bon, si je le chauffe, ça fait ça ? » « Oh, ben, on va faire une fusée ! » C'est tout à fait de le même délire. Et si vous voulez, pour être un bon scientifique, il faut être à l'écoute du réel, sinon c'est porte-porte-nawak. Dans la magie, c'est pareil. Alors, ce qui se passe au début de notre ère, c'est la foison. Alors, il y a ce monde brahmanique qui suit son petit bonhomme de chemin, comme je vous l'ai raconté. Et là, en fait, de ce dont je vous parle, tout ce que je vous raconte, c'est interne la caste des prêtres védiques. Si vous voulez, c'est l'équivalent des druides de l'Antiquité européenne. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, le rituel du Kerala, de Agnihotra, enfin, pas de... Agni-Karaya, pardon. Oui, je ne vous ai pas parlé de Agnihotra, mais je vais le faire après. Agni-Karaya, ce rituel de l'oiseau, c'est la fameuse réunion des druides d'Astérix-Eubélix, si vous voulez, où ils viennent de partout, de toute la Gaule. C'est vraiment la même chose. Et comme prétexte à leur réunion, ils ont la construction et la cuisson de cet oiseau de terre. Parce que tout se cuit, tapas, c'est la cuisson. Tout ça se cuit. Les choses se cuisent. La nourriture se cuit. Le phénomène de transformation, le feu... Bon, voilà. Mais ce qui se cuit, c'est comme dans la chimie, on dit toujours que c'est le cœur de l'officiant qui passe du plomb. Alors, avant tout, là, c'est pareil. C'est le cœur et le corps de la caste des prêtres védiques qui prend corps dans le rituel de Agni Karaya, décrit dans le film. On a de la chance d'avoir ce film. Génial, super bien tourné. Et ça nous donne une idée très précise. Alors, donc je vous dis, attention, là nous sommes dans la caste des prêtres védiques et la caste des brahmanes. Attention, il n'y a pas que ça. Notamment, alors, dans l'Antiquité, qui avait accès à l'écriture, si, il n'y avait que. C'était même leur spécificité d'avoir accès à la transmission, à l'écriture et tout ça. Mais au début de notre ère, ce qui se passe, c'est que les royaumes grandissent, la population augmente, la puissance des royaumes augmente aussi. Et en fait, on va commencer à édicter aussi des lois pour les autres. Là, on était dans interne au monde des sorciers. Mais en fait, au début de notre ère, on se met aussi, on se met, nous les brahmanes, on se met à écrire pour les autres. Et ça, il y a un énorme corpus de textes qui s'appelle les Puranas. Et c'est là-dedans qu'il y a les épopées, le Mahabharata, le Ramayana, des contes et tous les Puranas qui explorent différentes divinités qui n'existent pas avant. Alors, des divinités apparaissent. Il y a une sorte de copier-coller des Gunas qui apparaît sous forme de Trimurti. Où il y aurait un dieu qui fait apparaître un dieu de l'activité humaine et un dieu de la résorption. Donc, les fameux Brahma, Vishnu, Shiva. Voilà. Vishnu, Krishna et Shiva. Donc, cette Trimurti, c'est juste un copier-coller pour les enfants du sens des Gunas. Mais à partir de là, va se déployer toute une société, une religion. En fait, ce qui fait religion, c'est ce qui crée les sociétés. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est que à partir du moment où sont arrivés ces personnages Brahma, Vishnu, Shiva, là, on a mis une petite étiquette de religion. alors que tout ça, ça a un rapport avec les énergies. Oui, si, si, absolument, mais j'étais dans le mécanisme inverse. En fait, j'étais assis dans la réalité magique et je disais oui, mais ça, c'est de la fiction qu'on sert aux gens. En fait, on dit la même chose. mais je tiens à rester assis dans le centre de l'arbre, dans l'âme de ce Sanatana Dharma qui est vu souvent comme un arbre qui a des racines et un feuillage. Et quand tu es assis au centre, les histoires qu'on raconte pour faire religion, c'est pour constituer un corps social. Alors, on fait des rituels pour constituer le corps des sorciers, mais on crée des histoires aussi pour constituer les autres corps social. Il faut bien qu'il y ait des paysans, il faut bien qu'il y ait des marchands, et tous ces gens, on leur raconte des histoires pour que leur corps social prenne. Et c'est le sens religieux des puranas ou des beautés. Au concomitament apparaissent aussi les enseignements bouddhiques. Les enseignements bouddhiques, c'est, je m'excuse pour la simplification, mais je pense que c'est très juste, c'est une redite exacte des enseignements du yoga. C'est-à-dire les enseignements du yoga, je vous les représente. Les enseignements du yoga, c'est Yoga Sutra, Samkhya, Veda Anta peut-être, et Wash, les Upanishads, les Aranyakas, les Brahmanas, les Vedas au fond, c'est tout ça. Mais ça commence à être la propriété d'une caste. Alors, la singularité des enseignements bouddhiques va s'être d'offrir exactement la même chose. Mais, pour celui qui veut, pas pour tout le monde, c'est pas du communisme. Ça pourrait en avoir l'air un peu communiste sur les bords, ça l'est certainement. dans l'histoire, dans la légende de Siddhartha Gautama, il y a peut-être quelque chose d'un peu comme ça, mais c'est surtout que Siddhartha Gautama, dans sa légende, dit, est noble, Arya, celui qui s'engage. C'est la spécificité. Mais, à part ça, les enseignements, c'est les mêmes. La réalité du monde, c'est la même. Donc, la façon de toucher le vrai, pourquoi elle serait différente ? Parce qu'on change d'étiquette, et oh, allô les gens ? Pas du tout. C'est exactement la même chose. Mais, c'est dit un peu à côté. Et, pour ceux qui désirent, c'est très beau. Très, très beau. Mais, les enseignements bouddhiques ne parlent pas d'autre chose. pas autre chose. C'est, Siddhartha Gautama n'est pas bouddhiste, évidemment. Lui, c'est un prince. Adjance ? Ben oui, c'est un prince normal, quoi. Et, en quittant son palais, pour connaître. C'est très beau comme truc. Découvrir, oui. Ben oui, pour connaître, quoi. Il y a une soif de connaissances. Il quitte son palais, il veut connaître le monde, et ben, il commence par rencontrer tous les érudits de son époque, qui sont des brahmanes. Là, c'est pas un autre monde, c'est exactement le même monde. Et donc, les enseignements bouddhiques, le canon pali, alors, le canon pali est en pali. Plus tard, les enseignements bouddhiques seront remis en sanskrit, mais dans un premier temps, il y a un canon pali. Donc oui, c'est bon, le côté pali, ça, c'est communiste. Mais, ça reste quand même christique. C'est nous, 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 la compagnie, quoi. Il y a une idée de compagnie qui est très importante dans les anciens, dans les, une question de Theravada ou je ne sais pas quoi, mais c'est dans les enseignements bouddhiques d'origine, c'est qu'on est, on est des pèlerins et on s'engage avec puissance, c'est super dur de pèleriner. Tu risques ta vie, hein. Donc, il y a cet engagement à corps perdu dans une voie de connaissance qui fait que nous sommes des nobles. Nous, notre noblesse, c'est l'engagement. Magnifique, ça. Donc, voilà, alors, au début de notre ère, il y a les Siddharthanas qui résument l'ensemble de la tradition, il y a le côté religieux et, et, voilà, religieux sous toutes ses formes des Puranas, etc., des épopées et des contes, et les enseignements bouddhiques, tout ça, concomitamment, bon, il y a les Jain aussi, il y a le Mahavira, c'est un peu le même truc que le Bouddha, même époque. Encore une autre proposition, très proche du bouddhisme, mais non prosélyte, alors qu'il ne prendra pas d'ampleur. Le Mahavira reste dans le... C'est une tentative de purification interne au monde brahmanique où on cherche à arrêter de déconner. Tu vois, le monde brahmanique a déjà 1500 ans de vie, et autant de conneries, si tu veux, autant d'institutionnalisation, de sclérose, et voilà, la roue tourne. Donc, vous avez un truc magnifique qui s'appelle l'Eveda, et immanquablement, ça s'institutionnalise, ça se dessèche, ça devient nul. normal, c'est la marche du monde. Donc, il y a besoin de renouveau, et là, au début de notre ère, du renouveau, il y en a. Et c'est reparti pour 1000 ans, avec tout ça. Alors, les soutras qui vont nous préoccuper beaucoup. soutras, c'est un fil, le mot désigne un fil, et une suture. Et je vous disais que les darshanas en soutras sont vraiment l'ultime antisèche. Magnifique. Eh bien, plus tard, il va y avoir des tissages de ces fils. Oui, parce que la vie continue. Alors, le monde brahmanique a un renouveau extraordinaire au début de notre ère. Mais ça repartit pour 1000 ans, et ça part en couille de nouveau. Évidemment. Ben ouais. Et donc, si vous voulez, le travail, on remet sur le métier à tisser le truc tout le temps. Et les tissages continuels pour affiner l'enseignement, on les appelle des tantras. Tantras, c'est un tissage, un tissu, une étendue. Et un tissu, c'est fait avec des fils et des sutures. Mais les tantras ne racont pas autre chose. C'est toujours les mêmes enseignements. Mais quand Abhinavagupta, vers l'an 1000, au Cachemire, se rend compte que les brahmanes sont des menteurs et les bouddhistes des prétentieux rigides, je suis sûr qu'il a raison. Mais il n'est pas en train de réinventer un truc nouveau, genre j'ai plein d'idées nouvelles et j'ai inventé une nouvelle philosophie. Ce n'est pas ça du tout. Il n'a pas du tout inventé une nouvelle philosophie. Au contraire, ça se joint au Sanatana Dharma et ça redit encore bien, encore bien. C'était déjà bien avant. Mais là, c'est encore bien en version l'an 1000. Et dans ce Moyen-Âge, là, on est dans le Moyen-Âge, vous voyez, à partir du début de notre ère, on bascule dans le Moyen-Âge et le Moyen-Âge, il est un peu comme chez nous divisé en deux millénaires. En Inde, il y a deux millénaires. Il y a les 1000 premières et les 1000 deuxièmes. Et dans les 1000 premières, ça part en couille totale. Et donc, le chivéisme du Cachemire et le chivéisme en général fait un peu date. Le Cachemire, vous voyez où c'est ? C'est au nord-est de l'Inde, dans le piémont himalayen. Et c'est un pays, ça ressemble à la Suisse physiquement. Il y a un vrai lieu protégé il y a un microclimat, c'est beau, c'est riche. Alors que les régions chivahites, c'est plutôt chez les Dravidiens, au sud, au sud-ouest, notamment, Kerala, Tamil Nadu, tout ça, où c'est les régions les plus chivahites. Voilà, c'est bizarre. Ce n'est pas le même chivahisme. Le chivahisme du Cachemire serait un chivahisme érudit, noble et bourgeois, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est un peu comme nous, en l'an 1000, on a Tristan Iseut, tu vois, ce genre de truc. Vous voyez ce que j'essaye de vous montrer ? Oui. Alors que le chivahisme pur et dur, mais surtout dur, du sud-ouest, ce n'est pas du tout le même. Mais par contre, il remplit le même rôle, c'est-à-dire de remettre à jour quelque chose de vrai là où l'institutionnalisation du pouvoir le dessèche toujours. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que, bon, dans la religion, on va dire, ordinaire, un peu mythologique, on raconte une belle histoire pour tenter de représenter le réel et permettre au corps social de se former. Mais dans les darshanas et dans les Upanishads, là, on propose une expérience pour mettre vraiment en contact avec ce réel. Oui, et pour former des magiciens, toujours. Des chamans. Voilà. Alors, je suis désolé, on n'aime pas que les choses soient comme ça. Pourquoi ? Parce que nous, on est républicains. Ben non, toi, peut-être ? J'ai été à l'école, j'ai été à l'école républicaine et nous, on apprend que c'est bien que dans une salle de classe, on soit tous égaux et tout ça. Mais là, ce n'est pas ce que ça raconte. En même temps, on peut être tous égaux, mais chacun a besoin de prendre son temps aussi pour se dire un autre chose. Oui, et puis aussi, en Inde, on reconnaît les castes et ici, on les nie, mais pourtant, elles existent. Oui, tout à fait. Parce que les castes sont très puissantes chez nous, elles sont d'autant plus puissantes qu'elles sont occultes. Et elles montent en puissance, oui, c'est ça. Surtout en ce moment. Là, on a une réformation des sociétés de castes en ce moment qui est phénoménale chez nous. Oui, mais ça ne va pas durer, dis-moi. La roue tourne. La roue tourne. Bien sûr. Alors, je vous ai préparé plein de petits... Alors, pour la question de la forêt et du proto-yoga. Le proto-yoga, ça consiste à, dans des sociétés très antiques, dans de petites sociétés, ça consiste à apprendre en forêt. Et dans les conversations, là, je vous ai mis une interview de Guillermo Arevalo qui est un sorcier chipibo-conibo. En fait, c'est le chaman du réalisateur Yann Cunan, Guillermo. Et lui, bon, c'est un véritable sorcier chipibo-conibo. C'est en Amazonie péruvienne. Et voilà. Et ce gars a monté un centre pour faire prendre de l'ayahuasca à des occidentaux. Et donc, il nous connaît très bien. Il parle super bien espagnol. C'est un... C'est sûr. C'est l'équivalent des... Il a fait l'équivalent des ashrams, de certains ashrams indiens. Mais bon, lui, c'est vraiment brut de décoffrage dans la jungle. En plein de jungle, il a monté un centre là, tu as des mallorcas, des espèces de petites... Enfin, il y a une belle hutte pour se rassembler à 20 ou à 30 pour faire des cérémonies d'ayahuasca. Il soit une légende. C'est là qu'il faut aller si tu veux faire une cérémonie avec l'ayahuasca. Oui, mais... C'est quand même n'importe où. Bon, après, il y a eu beaucoup d'accidents. Enfin bon, on ne va pas parler d'ayahuasca, ce n'est pas le moment. D'accord. Mais en tout cas, Guillermo, lui, il raconte comment il a été initié. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Oui, moi, j'ai été voir, mais il parle en espagnol et c'est traduit en anglais. Et bon, moi, je n'ai jamais eu la moyenne ni en anglais ni en espagnol. Moi, je comprends tout ce qu'il dit alors que je ne parle pas espagnol. Il y en a pour trois minutes. Mais je vous résume. Je vous résume les propos de Guillermo. Donc, c'est une interview face caméra dans les bonus du film Otherworld de Yann Cunan. Donc, dans les bonus, il y a cette interview. Et il y a une jeune journaliste qui lui dit, bah, Guillermo, comment on devient chaman ? Et lui, il dit, bof. Moi, j'ai été en forêt deux ou trois ans pour me couper du village. J'ai été initié toutes ces années par mon oncle. Et au contact de la nature avec le jeune, avec les plantes, j'ai appris à aller connaître les plantes. Tu vois, le phénomène simple pour devenir médecin spécialisé dans les plantes de cette médecine ancestrale Chipibo-Conibo. On prend un gamin, on le fout dans la forêt à 14 ans, il jeûne et donc il devient une sorte de page blanche. Il n'y a plus de contact avec les autres, il n'y a même plus d'alimentation et quand sur cette page blanche on rentre des nouvelles informations, donc une parole et des plantes qui sont ingérées, pas forcément psychotropes, des plantes, toutes les plantes qu'il faut connaître. Eh bien, eux, ils appellent ça jeûner. Jeûner une plante, ça veut dire jeûner pour de bon, puis ingérer une plante, mais la plante, elle est là, tu dors avec elle, tu t'es avec elle, tu vis avec elle comme tu vivrais avec des chevaux. Si tu veux, c'est un petit peu comme entraîner un palfrenier à parler à l'oreille des chevaux, il n'y a qu'à dormir dans le boxe et à force de vivre avec les chevaux, tu sais, tu connais tous d'eux. tu vois, ça infuse quoi. Donc là, la méthode chamanique, c'est juste celle-là. Se mettre de côté et jeûner les plantes et la transmission orale et l'expérience, etc. On est dans une démarche de yoga, de yoga, en tout cas, de yoga védique tout à fait basique. Et Guillermo raconte ça. Alors, moi j'aime beaucoup Guillermo parce que tu as le... tu as les entendus son de la voix, tu as la tête qu'il a, tout ça. Très important. Les mots qu'il choisit. Comment volvemos un chaman? Se vuelve à travers de muchos años de un apprentissage sobrenatural. Non, parce que uno tiene que entrer à une discipline à un... à autodisciplinarse tanto à niveau psicológico comme aussi physiquement. Parce que... se t'est qu'il faut limiter de la... de la vie naturelle. Non ? Parce que son comportements, son alimentations, son... TOUS... לתons... Tout est limité. ... Non ? Tu as, tu as, tu as, tu as das, teu est... tu as. Tu as, Si tu as est, tu as. Mi est, j'ss. tu as. tu as, tu ore. Tu as, tu as, tu as... ton ma. et aussi l'utilisation des plantes médicinales. Quelles sont les étapes? Les étapes sont en premier lieu que l'on entra comme un apprentissage, et ensuite la purification, et ensuite l'adquirir le connaissance, la énergie, le distinguer les énergies, le distinguer sa partie espiritual, ou la partie psychologique, et ensuite la clarité de la mente, parce que l'on doit développer son connaissance à mesure des étapes, jusqu'à ce que l'on se qualifie comme un chaman ou un curandero. Alors ensuite, je vous ai mis, allez voir ça tout de suite, je vous ai mis un extrait d'un des épisodes du film documentaire « L'Inde fantôme » de Louis Malle, « L'Inde fantôme yoga shivahit ». Allez voir, ça dure 3 minutes, allez voir du yoga shivahit, en 1969, quelque part au sud de l'Inde. Alli, l'Inde fantôme yoga, je me souvière de Louis Malle, Alli, mi attentas senses de vous aider, 역 de Jean Foto s'enabsiner la décation. L'Indephant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on est dans du Hatha Yoga Là c'est vraiment du Hatha Yoga, c'est typique Et je ne vous en ai pas encore parlé de Hatha Yoga Justement, ce que j'attendais cet extrait Donc il y a une relation à l'austérité Ils font fort On est en 1969 Alors ce qui s'est passé Dans la deuxième partie Dans le deuxième millénaire Du Moyen-Âge En Inde C'est que Alors il y avait eu Il y a ces castes brahmaniques Il y a Les enseignements bouddhiques Qui ont été boutés hors de l'Inde Parce que Les enseignements bouddhiques N'ont pas eu droit de citer en Inde Ils se sont fait virer tous Dans le sud-est asiatique Donc les pays bouddhistes C'est le sud-est asiatique Bon, le Tibet Et puis bon, le nord C'est les musulmans Qui s'en sont occupés Mais l'Inde est restée Dans son jus Mais avec des transformations à l'intérieur Et ce qui s'est passé Dans la deuxième moitié du Moyen-Âge Donc les royaumes sont de plus en plus grands Mais c'est un Ce sont les Indes Ce n'est pas de l'Inde Les Indes C'est un sous-continent fragmenté en royaume Alors il y a une culture commune Sanatana Dharma Mais les formes que peuvent prendre Ce tronc commun de Sanatana Dharma Les formes sont diverses Et dans le courant du Moyen-Âge Si vous voulez Il y a tout un phénomène avec les renonçants Qui est devenu très important Pour une raison simple C'est que dans ces sociétés patriarcales Comme la nôtre Au Moyen-Âge aussi Le fils aîné hérite des terres Et de la charge agricole Ou commerçante Commerciale Mais les autres Il faut bien qu'ils fassent quelque chose Alors les femmes se marient Elles sont censées se marier Il y en a qui deviennent peut-être Soldats Mais il y en a beaucoup Qui ont le droit C'est un peu comme le RSA On a le droit Lors d'un rituel De brûler ses vêtements Et de partir sur les routes Comme renonçant C'est la cour des miracles En fait Alors n'oubliez pas Que si vous regardez Ce qui se passait au début De notre ère en Palestine Ça y ressemble C'est-à-dire que La cour des miracles De laquelle est issue Jésus de Nazareth C'est aussi une cour Des prédicateurs Comme ça Et c'est ce qui se passe Avec le phénomène des renonçons Parce que tout seul Sur les chemins Se faisant passer Pour un pèlerin Tu vois Il y a Les brahmines Pèlerines Parce que dans La formation Des brahmanes Il y a Cette idée de la retraite Et de l'enseignement oral Et de l'expérience Mais ensuite Ça suffit pas Ensuite il y a le pèlerinage Exactement comme Dans le monde chrétien C'est humain tout ça On pèlerine Du Tamil Nadu Aux sources du Gange Je sais pas moi Il y a 6000 bornes Aller-retour quoi À pied Avec un risque De mourir Important Parce que Que tu sois Un brahman Jeune Qui fait son Son pèlerinage Ou que tu sois Un renonçant Le risque de mourir De faim De se faire Troucider Au coin d'un chemin Et fort Surtout que Pêle-mêle Sur les routes Il y a De véritables Brahmans Et il y a Cette cour des miracles Des renonçants Qui existe encore Ça fait longtemps Que je n'ai pas été en Inde Je n'ai pas été en Inde Depuis 2000 Il y a 20 ans Que je n'ai pas été en Inde Mais je suppose Que ça existe encore En tout cas Il y a 20 ans Ça existait carrément Même les alentours Des temples Partout Moi je n'ai pas vu ça Assiégé Alors il y a des vagues Il y a des vagues saisonnières Pour le pèlerinage D'accord Bah non mais comme ici Oui 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 Tu vois Il y a des Tout ça est ritualisé Mais en tout cas Au Moyen-Âge Ce qui s'est passé C'est que Les populations grandissent Et donc Les vannes du pied Leur proportion grandit aussi Et La solution Pour survivre C'est de devenir renonçant Et d'essayer De se faire passer Pour un saint De devenir un saint Vous voyez Et toute cette histoire De hatha yoga Ça vient de là Hatha C'est à dire l'engagement Le plus total Hatha C'est l'engagement extrême Sur la voie de yoga L'enseignement C'est bien le même Que l'enseignement de yoga Des brahmanes Mais Ce n'est pas Les mêmes personnes Et ce n'est pas Les mêmes conditions Là on est Dans la cour des miracles On est en danger de mort Donc on se rassemble en secte En secte de pillard Souvent Ou en secte de mercenaires Qui se battent Dans toutes les guerres féodales Pour le compte De qui veut bien les embaucher Et donc si tu veux Alors On essaye de faire le prédicateur Pour certains De façon à devenir Un Siddhartha Gautama Soi-même Ou je ne sais quoi Tu vois Il y a Tout ce que les gens Peut avoir dans la tête Une véritable cour des miracles Et tout ça Pêle-mêle sur les routes À longueur d'année Ça fait partie De la société Médiévale Indienne Et le Hatha Yoga Ben voilà C'est Alors la Hatha Yoga Pradipika Ça a été formalisé C'est un texte très connu Qui est du 15e siècle Très tardif Et qui a été formalisé Dans une secte un peu plus clean Une secte de yoginat Un peu Un peu Un peu Un peu bourgeoisé Si tu veux déjà Moins Moins trash Moins trash Oui mais Bon il savait écrire déjà Les yoginats Voilà mais Et deux siècles plus tard Il y a la Guéana Samhita Qui est tout aussi Célèbre Deux siècles plus tard Les portugais sont là depuis longtemps Au 17e siècle Les anglais sont là aussi Carrément Et donc ce phénomène continue Et au 20e siècle Ça continuait encore Alors moins sous forme de secte de Pierre Mais quand tu vois des images de la Kumbhamella Ben voilà Tu as le résultat quoi Et notre Notre yogi shivahite Là Il est dans cette tradition Il est dans une branche Où on pratique des austérités De hatha yoga Mais geranta C'est shivahite Vraiment C'est vraiment les La geranta samhita Oui Oui Ce qui est hatha yoga Et shivahite en général Hatha yoga pratique pika Hatha yoga pratique pika aussi Toi tu le mets dans la même Oui mais eux Ils ne pensent pas comme ça Ils ne pensent pas avec ces catégories là Surtout qu'ils essayent Quand on Dresse Un Un corpus important Comme ça Enfin Un aide mémoire condensée Important Tu vois c'est ça qui est bizarre En fait c'est des tout petits textes Mais en fait c'est des corpus Puisque oralement c'est un corpus En fait le but c'est pas de faire une secte Au contraire c'est d'étendre Le but c'est d'étendre C'est de rattacher Et donc la question Shushivahite ou pas En général C'est pas qu'on s'en fiche C'est que c'est pas la question On éviterait On éviterait tu vois de stigmatiser C'est le but quand on fait un texte Très important comme ça Le but c'est de venir se rattacher à l'arbre Comme une branche de l'arbre du sanatana dharma Et être le plus universel possible Mais dans la réalité Ces hatha yogis sont dans des branches Plutôt shivahite En tout cas celui qui était dans l'extrait de Louis Malle Le commentaire précise bien que c'est une rite shivahite Ah ouais c'était Alors le shivahisme d'une façon générale Quand tu te pointes dans un temple Actuellement Bon alors il y a des temples super constitués Où tu rentres pas comme occidental Mais très souvent il y a des Petits temples Où c'est ouvert Tu rentres Et tu verras que Le lingam Et On voit souvent des flaques de pigments rouges séchés Un peu comme s'il y avait eu un sacrifice rituel sur le lingam Qui aurait servi de bio Tu veux ils font ça avec des fleurs Avec du lait Avec de l'eau Mais in fine avec du pigment rouge Et quand tu te pointes dans le Dans le temple il n'y a plus que ça Tu as l'impression Qu'il y a eu un sacrifice En fait c'est du pigment Voilà c'est tout ça Enfin c'est Il y a mille branches Mais en tout cas J'essaye aujourd'hui de vous De vous aider De vous apprendre à circuler A circuler là dedans Et à ne pas être dupe Ou être à côté de la plaque Avec les enseignements de yoga Vous voyez là pour le moment Il n'y a pas du tout de question De faire des yoga classes Sur des tapis en plastique En ligne en colonne Pas du tout le truc Non Mais moi j'avais une question Sur les Upanishads Laquelle te semble la plus accessible Parce qu'il y en a tellement Oui alors moi je ne parle que Des Upanishads anciennes Oui Les Upanishads Il y en a eu tout le temps Il y en a eu beaucoup Mais moi je ne parle que des anciennes Et je te disais que La prochaine fois Nous allons étudier La Mandukya Qui est l'ultime Upanishad ancienne Qui est un Vedanta à elle-même Et qui a introduit merveilleusement A la fois le Vedanta Mais à la fois les enseignements de yoga Puisque finalement La Mandukya Upanishad Qui est très courte Normalement c'est des sommes La Chandogya ou la Bria d'Aranyaka C'est vraiment des sommes Avec plein de niveaux de lecture Il y a des Il y a des Les livres se lisent en plusieurs lectures Comme les Kabbalah en hébreu Sur la Torah Ils ont exactement le même système Donc c'est beaucoup d'études Mais la Mandukya Elle est petite Elle est petite Et elle sert de Vedanta Elle sert de parachèvement A elle toute seule Elle dit tout Et elle introduit Ce qui s'appellera plus tard Yoga A partir d'elle A partir d'elle C'est l'ultime C'est l'ultime Upanishad En fait La Mandukya Elle est très connue On en reparlera la prochaine fois La prochaine fois On n'a pas fini pour aujourd'hui Il y a encore des trucs à vous montrer Mais la prochaine fois On parlera de la Mandukya Et ça nous permettra d'introduire Les quatre premiers sutras Du Yoga Sutra Qui donnent tout l'enseignement déjà Du Yoga Sutra Oui en quatre sutras Tout est dit De toute façon La Mandukya a tout dit De toute façon Les Upanishads ont tout dit De toute façon Les Brahmanas ont tout dit Les Vedas C'était dit Tout est toujours dit Le chivalisme du Cachemire C'est dit Tu peux aller chez les Yoginath De toute façon Tout est dit Et dans le bouddhisme aussi Il n'y a pas de problème Tu peux rentrer par où tu veux Finalement Moi je trouve que le mieux C'est les Darshana Enfin moi Moi et quelques millions de personnes Pensons Que le plus pratique C'est les Siddharthana Le moins pratique C'est le chivalisme du Cachemire C'est très difficile Le chivalisme du Cachemire Mais Ça plaît énormément aux cathos Parce qu'ils croient se sentir Là où ils savent qui sont C'est rassurant Et ils fourrent le doigt dans l'œil Jusqu'au coude Parce que le chivalisme du Cachemire En l'an 1000 Ne parle pas en référence À nos croyances En l'an 1000 Ça parle en référence À un monde brahmanique Du Sanatana Dharma Qu'il faut connaître Le chivalisme du Cachemire Le chivalisme du Cachemire Le chivalisme du Cachemire Dise Pas du tout Abhinavagupta C'est saignant C'est tranchant Et c'est de la Comme on fait en philosophie Tu sais C'est du Il disserte quoi Il disserte Il prend des points de comparaison Mais de trucs Des Vedas De trucs des Upanishas De trucs du bouddhisme Il faut connaître tout ça Sinon on n'y comprend rien Sinon Il n'y a que projection De ce que je crois Ce que je crois déjà Donc Tout est déjà là Il n'y a rien à faire Pas la peine de se prendre la tête À faire des trucs Le mieux C'est de ne rien faire Et de s'éveiller À la poésie Dans son canapé C'est vrai que ça C'est un beaucoup de succès De nos jours Oui Mais oui Ça va avec le confinement Voilà Mais ce n'est pas du tout Ce que disent les enseignements Et c'est des enseignements Que moi je trouve Très ardus Et en tout cas À transmettre C'est vraiment ardu Parce que Dès que tu ouvres Un Slocat Eh bien Il faut raconter Un Slocat T'en as pour des jours Enfin des heures En tout cas Toujours Parce qu'il faut dire Oui mais là Attention Ils sont en train de te parler Déjà il faut retrouver De quoi ils parlent Dans les Upanishads Non 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 Faisons de l'accessible Tout à fait Donc là Dans nos Dans notre Dans ce que j'ai préparé Comme Plan Oui comme truc là Il y avait Alors on était dans L'Infanto Yoga Shiva It Alors après Je vous ai mis Oui après Je vous ai mis un truc Du souffle Le souffle des dieux Ça il faut que vous Vous cliquez dessus Ça télécharge Et c'est un extrait Du souffle des dieux Où ça vous montre Au palais du Maharaja de Maisor Qu'est-ce qui se passe Avec Krishna Macharya En 1938 Et c'est un extrait On voit le Maharaja, sa famille, sur leur estrade, des éphèbes face à eux. On voit l'homme habillé en blanc, c'est Krishnamacharya, qui est le pandite du roi. C'est-à-dire que c'est le Brahman responsable de la transmission, de cette garantie de transmission orale de la tradition. C'est vraiment le conseiller, c'est un Brahman conseiller du roi, qui en général est chargé de l'éducation des enfants, enfin de l'éducation peut-être du roi lui-même, mais en tout cas de sa descendance. Donc c'est un Brahman de très bonne famille, si on veut dire, d'une lignée importante. Voilà, il est le pandite du roi, c'est un truc de dingue. Dans l'Inde médiévale, aussi bien que dans l'Inde avant 1947, un État est gouverné par son roi et un Brahman. En tout cas, une structure brahmanique, on est exactement, enfin pas exactement, c'est un peu différent, mais on est comme la monarchie et le clergé. Donc là, il n'y a pas de clergé en Inde, c'est différent, mais il y a des brahmanes, des porteurs de parole, qui co-gouvernent avec la caste des guerriers. Alors ce qui s'est passé, c'est que Krishnamacharya, donc cet homme qu'on voit habillé en blanc, c'est le pandite du Maharaja, c'est un Brahman de haute caste, et donc il a reçu l'enseignement traditionnel, lui, qui consiste à des années d'études. En théorie, de 14 à 21 ans, de l'âge de 14 ans à l'âge de 21 ans, c'est de la retraite, de l'hermitage, de l'étude, de la transmission orale, l'apprentissage du sanskrit, l'apprentissage de la tradition véritablement. Et une fois cela fait, il y a un pèlerinage, peut-être jusqu'aux sources du Gange. Je ne sais pas ce qu'a fait Krishnamacharya exactement, mais il a pèleriné, et il était notoire dans le royaume qu'il avait connu dans son pèlerinage de ces Hatha-yogis. Il en avait rencontré, et il est connu pour avoir reçu d'eux, dans son pèlerinage, un enseignement à propos de ces austérités des Hatha-yogis. Ce n'est pas du tout le monde des Brahmanes. Les Brahmanes ne font pas du tout ce genre d'austérité corporelle. Pas du tout. Mais Krishnamacharya a rencontré ça dans son pèlerinage. Alors le Maharaja lui dit, comme c'est très bien montré dans l'interview par son fils, l'homme qui parle, c'est un des fils de Krishnamacharya, qui est prof de yoga aujourd'hui, et qui raconte, oui, ben voilà, le Maharaja a demandé à mon père de faire une pratique d'arts martiaux. Le roi était très sportif et attendait la même chose de ses cousins. Mon père a donc développé, je ne dirais pas inventé, ce serait trop prétentieux, mais il a développé une forme plus rapide, plus difficile du yoga traditionnel. La famille royale devait être agile et toujours prête à combattre. Il faut se rappeler que dans les années 1930, nous n'étions pas loin de l'indépendance. Nous avions des difficultés avec l'armée britannique et l'Inde entière devait être constamment sur le qui-vive. Le socialisme est advenu en 1947 et Krishnamacharya s'est retrouvé avec toute sa famille sur le carreau. Ah ouais. Tu n'as même pas un poste d'instituteur à l'éducation nationale de l'État socialiste. Tu es juste sur le carreau. Alors l'aristocratie, eux, ils sont sortis dans le business, puisque de toute façon, c'était des gens riches. Ils ont continué à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire collaborer avec l'Empire britannique. Mais les brahmanes se sont trouvés sur le carreau. Vraiment. Et ça explique cette diaspora de maîtres indiens à vouloir enseigner les occidentaux. Il y avait le risque de mourir de fin après 1947, quand j'étais brahmane. Et dans la suite du documentaire, de ce très chouette film de cinéma, le documentaire de cinéma, Le Souffle des Dieux, j'ai regardé la suite, les enfants de Krishnamacharya témoignent, un, qu'ils étaient morts de honte à l'école, qu'on puisse savoir que leur père faisait du yoga. La honte. Déjà. Ah ben oui. Il y a une de ces filles qui dit, ah mais nous, on ne le disait pas. Et en plus, après la révolution, ils n'avaient tellement plus rien qu'ils ont été habités un tout petit appartement à toute cette grande famille. Et Krishnamacharya est devenu le coach en fitness. Oh, attention, hein. Super coach d'hyper fitness de la caste des commerçants de Miser. Avec tout le génie de ses connaissances. Ses connaissances de médicaux aussi. Au collège, je ne disais pas que mon père était maître de yoga. Des camarades et un professeur prenaient des leçons chez nous. Je ne me suis jamais montrée. Ils ne devaient pas savoir que je venais d'une famille de yogis. Au collège, je n'ai jamais dit ce que faisait mon père. Mes camarades disaient mon père est ceci ou cela, il est professeur, pas moi. Plus tard, oui, bien sûr. Mais pas les premières années. Il n'y avait pas de quoi être fier. Ce n'était pas respecté comme aujourd'hui. Ça vaut le coup de le regarder plusieurs fois ce film pour bien l'intégrer et surtout pour écouter ce que disent les enfants de Krishnamacharya. Tu parles du souffle des dieux, là ? Oui. Tu parles de celui-là ? Oui, d'accord, ok. Mais il faut vraiment écouter ce qu'ils disent. Ils parlent très peu. Ça vaut de l'or. Il y a Ayurgar qui est là. Donc, un professeur de yoga très très connu dans le monde entier aussi qui faisait partie des gamins qui étaient là. David Joyce, un autre très très connu qui faisait partie des gamins qui étaient là. Donc, si tu veux, tu as effectivement une... Et après, tu as d'autres... Par exemple, Krishnamurti. Vous savez, le sage Krishnamurti a étudié là aussi. En fait, tout le monde est venu un peu étudier là fin des années 40 dans les années 50 et après, c'est allé crescendo parce que ça, c'est su. Le professeur de yoga Ayurgar a fait beaucoup plutôt dans les années 60 un peu plus tard pour faire super connaître ça dans le monde anglo-saxon. En tout cas, dans le monde britannique. Ayurgar, c'est vraiment très britannique comme influence. Donc, les Anglais... Les Anglais faisaient déjà de la gym suédoise depuis des siècles. Les militaires anglais font de la gym suédoise. Ce que nous appelons yoga aujourd'hui... Ben voilà, je vous en ai fait un peu l'histoire là en deux heures. Il y a une histoire qui a a priori rien à voir avec nos cours de yoga et qui tout à coup a avoir à partir de 1938 tout à coup ça a à voir sous certaines conditions. C'est-à-dire que les arts martiaux ce n'est pas en lien avec les transmissions de yoga mais en fait historiquement, ben si quand même. Parce que ces histoires de yoginath, ces histoires de sectes... c'est pour ça que j'ai pris un malin plaisir à vous montrer jusqu'où peuvent aller les pratiques de hatha yoga. Bon, voilà, il faut remettre les choses à leur place. Alors la question, c'est aujourd'hui, comment on fait ? nous allons conserver, j'espère en filigrane de nos rencontres cette question. Oh là là, mais comment on fait alors ? Parce qu'aujourd'hui, j'espère que c'est un peu panique à bord, mais vous inquiétez pas, on va vraiment retomber sur nos pattes. C'est le propos. Oui, oui. Moi, j'ai suivi des enseignements Shivananda, mais les premières formations, c'était Shivananda. Donc lui, à la base, c'est un médecin. Après, il a monté ses ashrams, c'était pour faire du bien aux gens, c'était médical. C'est vrai que c'était médical. Une gymnastique, oui. Je sais pas, c'est les années 60, enfin 50, 60. Un autre exemple, un autre exemple qui s'est déroulé en parallèle avec des connexions ou pas avec Maïsor, j'en sais rien et ça m'est complètement égal personnellement, mais l'histoire de Shivananda et de Vishnu Devananda, bon, c'est un peu la même histoire. Il y a certainement du copier-coller, je connais moins. Pour pas tout connaître, mais en tout cas, le schéma, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on capte bien les schémas de façon à ce qu'on puisse intégrer les enseignements de yoga au final, qu'on va aborder à partir de la semaine prochaine et que ça puisse être transformateur à la fois pour notre façon d'appréhender le monde, d'être et éventuellement de transmettre tout ça à autrui, quoi. C'est-à-dire, super vaste problème. Oui, je kiffe. Là, tu n'as à démonté le truc, là. Oui, alors je n'ai pas fini de vous le démonter, je vais encore faire appel à Louis Malle pour vous donner le coup de grâce à l'autre extrait de l'un de cent hommes sur l'achat de Shri de Robindo. J'ai été élevé en Suède, pas beaucoup de religions, les protestants, pratiquement aucune base religieuse, aucune présence vivante de Dieu, ça n'existe pas là-bas. Je ne savais pas que j'avais une âme. mais essentiellement, c'était des questions. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça ? Finalement, j'en suis arrivé à l'essentiel. Quelle est ma raison de vivre ? Est-ce qu'il y a une raison de vivre ? Dieu m'a donné tout ce que un homme souhaite pour. Prestige, money, bonne famille, santé. Dieu m'avait donné tout ce qu'un homme peut souhaiter. Prestige, argent, bonne famille, bonne santé. J'étais président de nombreuses sociétés et industries. Mais pourtant, je me sentais insatisfait. Quelque chose me manquait, un but dans la vie. Quand j'ai lu le livre d'Aurobindo, La synthèse du yoga, il m'a ouvert les yeux non seulement sur des problèmes dont j'avais conscience, mais aussi sur beaucoup d'autres auxquels je n'avais jamais pensé. Et ce livre m'a donné des réponses si complètes qu'aucune question n'est restée. Il ne m'a pas fallu plus d'une minute pour venir ici et me dévouer à l'idéal le plus élevé et le plus intégral que l'on puisse trouver aujourd'hui. Il y a dans l'ashram une école de 700 élèves. Les enfants sont totalement libres de choisir eux-mêmes le sujet de leurs études. Cette école très cotée reçoit des pensionnaires de l'Inde entière. Faire partie de l'ashram, ce n'est pas se retirer du monde. Au contraire, les fidèles sont tenus de mener une vie active et de faire du sport tous les jours. L'ashram est très actif et très prospère. De nombreux fidèles qui sont venus s'installer ici ont apporté leur fortune avec eux. Avec cet argent, on a créé des ateliers, une imprimerie de luxe, des boutiques, une exploitation agricole sous la direction de techniciens européens qualifiés membres de l'ashram. Ils constituent aujourd'hui la plus grosse entreprise de Pondichéry. Le gouvernement indien les a dispensés d'impôts. Les disciples mènent une vie confortable mais austère. Ils doivent rester chastes, ne pas boire, ne pas fumer. Ces règles souffrent parfois des exceptions. Tous les soirs, les disciples très âgés, ceux qui travaillent dans les bureaux, viennent faire leur gymnastique sous la direction d'un moniteur. le plus vieux à 85 ans. va, hé, va, hé, hi, talks, hasy, leurs paix, Nous croyons à l'évolution. Un jour viendra où le corps humain subira une transformation. Au-delà des limites de la raison, l'homme nouveau atteindra par une illumination intérieure un état de supraconnaissance qui le libérera et libérera l'humanité entière. Ce qui est très étonnant dans cet ashram de Pondichéry en 1969, Pondichéry c'est le comptoir français, diplomatie française est là, mais donc c'est un ashram qui en 1969 accueille des personnes de cette époque du monde entier et c'est pas du tout, l'enseignement n'est pas du tout axé sur ce qu'on pourrait croire de ce qu'on appelle le yoga aujourd'hui. Ils font de l'athlétisme, de la gymnastique franchouillarde, ils marchent au pas avec un type au micro qui a l'air tout droit sorti de l'armée française, sauf qu'il ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Un, deux, trois, il ne parle pas français le gars. Mais tu vois, complètement dingue. Ce n'est pas du tout ce qu'on imaginerait. Et on a les jeunes filles en short de coton bleu. Moi j'ai connu ça quand j'étais gamin. Les mêmes shorts de coton bleu qu'on était obligé d'acheter pour aller à la gym, à l'école. Et on a la bonne société de tout le sud de l'Inde qui met sa préjudicature là. On a de riches donateurs un peu paumés dans la life qui ont l'impression d'avoir trouvé l'alpha et l'oméga de je ne sais pas quoi. Des voyageurs perdus. C'est super intéressant. C'est à contre-cliché. C'est complètement à contre-cliché. Et en même temps, le monde des ashrams, c'est beaucoup ça. Le monde des ashrams, c'est un monde du tourisme, pas de masse, mais un peu de masse quand même, qui s'est spontanément développé après la révolution de 1947. Parce qu'il y avait une réponse à donner dans le business, dans le désespoir déjà de cette caste bramanique. Et dans cette façon d'entrer en relation avec les occidentaux qui leur ont un peu sauvé la mise. Donc ce que nous appelons le yoga aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est très 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 occidental. Il y a éventuellement quelque chose d'indien si c'est Krishnamacharya ou Desi Kachar ou Ayangar ou sa fille qui vous parle. Mais c'est chaud. C'est-à-dire que la limite est... Alors pour enfoncer un peu le clou encore, rendez-vous compte, si vous avez déjà été en vacances au Maroc, rendez-vous compte de l'état des relations entre les touristes français et les marocains. Parce que c'est exactement pareil les occidentaux et l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le tourisme, qui sont colonisés depuis des siècles et des siècles. Il y a eu beaucoup de violence. Mais bon, les gens sont sympas, on oublie. Et puis nous, on est des humains. Nous, les touristes, on est des humains. Les gens sur place, qu'ils soient indiens ou marocains, c'est des humains aussi. On est tous aussi gentils les uns que les autres, si tu veux. Mais il y a un niveau d'incompréhension. Moi, je me rends compte, chez les pandites indiens qui commercent finalement avec les occidentaux à propos du yoga, je me rends compte que dans leur tête, on ne peut pas comprendre. Ils ont fait un effort, si tu veux, ils ont fait un effort de 600 ans pour être accessible. Donc, quand tu discutes avec un pandite indien, lui, il te dit ce qu'il pense que tu peux comprendre. Il va te parler de Dieu parce qu'il sait que c'est ta culture. Il ne va pas te parler des trucs où tu ne vas rien capter. Et donc, je dis ça pour vous aiguiller sur le niveau de malentendu abyssal. En fait, ils nous mettent tous dans le même panier. Moi, en tant que voyageur, je me suis senti regarder plus d'une fois comme nous, on regarde un quart de touristes chinois qui déboule devant Notre-Dame. Ils sont complètement à l'ouest, les Chinois. Enfin, ce n'est plus le cas maintenant, mais il y a 20 ans, un quart de Chinois, ils étaient tous pareils, complètement stéréotypiques. Tu ne peux rien leur dire. Oh ben, les Occidentaux en Inde ou au Maroc, c'est un peu ça. Ce n'est pas exactement ça parce qu'on se connaît mieux. Les Chinois et nous, on ne se connaît pas. Par contre, les Français et les Marocains, on se connaît très très bien. Et les Britanniques et les Indiens, on se connaît très très bien. Donc on se connaît très bien. Mais on sait qu'on ne se comprend pas. Et il y a du passif lourd. Donc dans l'industrie du tourisme spirituel en Inde, on a appris à dire... 600 ans de colonisation, on a appris à dire aux Occidentaux ce qu'ils ont envie d'entendre. Et eux qui payent. de toute façon. Oui. Donc nous, nous, il y a un vrai travail d'écoute. Et entre nous, tant mieux. Parce que ces enseignements de yoga n'ont pas d'autre vertu que de nous apprendre à entendre. De nous apprendre à nous placer en disposition d'écoute. C'est ça le sens des enseignements de yoga. Alors, cette situation abracadabrantesque que j'ai essayé de vous décrire aujourd'hui avec plein de détails, avec des contradictions, je sais bien, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces contradictions. Eh bien, moi, je pense que c'est un excellent point de départ pour connaître ces enseignements de yoga. Mais on s'en fiche, en fait, des enseignements de yoga. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre à écouter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre la clairvoyance. C'est d'apprendre à être avec ce qui se passe dans nos vies. Ce qui se passe dans le monde autour de nous. Eh bien, ce niveau de malentendu, je pense que c'est un excellent point de départ. Parce qu'en désemberlifiquant la pelote, eh bien, on va avoir l'occasion de faire un travail de transformation absolument extraordinaire. Donc, merci le bordel. Non, mais franchement... Ben, il ne nous a pas quittés, hein. C'est toujours le même. C'est toujours pareil. Le bordel, oui, oui. Le bordel nous accompagne. Il nous accompagne, oui. Fidèlement, on rêve de cosmos, mais nous vivons dans le chaos. On rêve de se joindre à Dharma et nous vivons dans Samsara. Une petite joke supplémentaire sur la comparaison entre cosmos-chaos et Dharma-Samsara. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est que cosmos, c'est ce qui tourne. Et chaos, c'est une faille. C'est une rupture, une faille. Tout à coup, ça ne marche plus, quoi. Tout à coup, il y a écroulement, il y a effondrement. Il y a écroulement dans le cosmos. Oui, chaos. Eh bien, en sanskrit, c'est tout à fait équivalent. Mais en fait, non. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, Dharma, c'est ce qui porte de l'intérieur. C'est ce qui est constitutif de l'intérieur. Physique, quantique, les atomes, les sons, les sonorités, les vibrations et tout ça. Et Samsara, c'est ce qui tourne. C'est-à-dire que Samsara, ce dans quoi nous sommes pris, c'est dans quelque chose qui tourne. Et donc là, vous avez une différence de point de vue super intéressante entre une représentation du monde grec, cosmos, chaos, et ce truc indien, bizarre. On retombe sur nos pattes, il n'y a pas de problème. Mais intéressez-vous à cet écart là que je viens de vous montrer. Donc on a ce qui porte de l'intérieur, mais nous sommes entraînés dans le Samsara qui tourne. Alors que dans le grec, cosmos tourne bien, comme soukha en sanscrit, mais bon. Et la rupture, c'est chaos, comme dukha en sanscrit. Donc en fait, vous voyez, c'est marrant parce que le couple d'opposés qui représenterait finalement le mieux cosmos et chaos en grec, c'est peut-être soukha, dukha, tout simplement. Mais bon, on ne fait pas l'économie de décrire aussi cette question de dharma, samsava. D'ailleurs, le kha, le kha de soukha et dukha, c'est le firmament. Kha. Soukha, c'est quand le firmament, quand les étoiles tournent bien, et dukha, c'est quand il y a justement une rupture, un dysfonctionnement. Alors, une autre précision, le sanscrit n'est la langue maternelle de personne. C'est-à-dire que si votre langue maternelle, c'est le maghadi ou le pali, vous ne ferez pas l'économie du travail qu'on est obligé de faire à partir du français, de s'intéresser à une langue qui est censée nous lessiver nos croyances et nous redonner une vision du monde en sanscrit, mais qui n'est pas le principal. Le principal, c'est que ça rebondisse dans notre langue maternelle et que ça en modifie aussi l'usage. Parce que notre représentation du monde aura été tellement modifiée que notre usage de notre langue maternelle aura également été modifié. Le but, c'est que tout notre être soit modifié de façon à ce qu'il devienne transparent. qu'il n'y ait plus ce voile, ce voile de moi-même entre le divin en mon cœur et le divin omniprésent partout. et le divin en mon cœur